Musique Musique Chapitre 19, la bonne herbe à pizza. Le fournisseur principal d'origan au monde, c'est la Turquie. Il y a du très bon origan en Albanie, mais la raison pour laquelle on ne se fournit pas en Albanie, c'est que c'est beaucoup plus cher, donc on va en Turquie. L'auteur explique qu'il a demandé à son fournisseur de faire un mélange d'origan avec du sumac. Le sumac, c'est une herbe locale de Turquie, qui n'est pas dangereuse, mais elle n'a aucun goût et aucune saveur. Et tout ça pourquoi ? Pour pouvoir s'aligner au prix de son concurrent. Chapitre 20, le safran. Alors le safran, si vous ne le saviez pas, c'est l'épice la plus chère au monde. Et c'est aussi l'épice qui est le plus triché au monde. L'arnaque la plus courante se trouve en Provence ou au Maroc. On y vend le safran sous forme de filaments. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font passer bien souvent du pétale de cartam ou de soucis pour du safran, parce que ça a exactement la même apparence. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font bien souvent passer les pétales de cartam pour du safran, parce que ça a exactement la même apparence. Ce n'est pas dangereux, en somme, mais il n'a bien sûr pas le même pouvoir colorant et la même saveur que le safran. Chapitre 21, les oignons. Et si on pouvait vendre l'oignon au prix de l'échalote ? Ce n'est pas très compliqué, il suffit de vendre de l'oignon rose de Pologne pour de l'échalote, vu que ça se ressemble. Et du coup, comment vous pouvez repasser sa crème ? On va le hacher et le surgeler, ou bien le sécher pour le faire passer pour de l'échalote. Il n'y a pas assez de contrôle que pour qu'on voit la supercherie, et c'est pour ça que ça passe comme une lettre à la pose. Chapitre 22, toute une histoire de logistique. Alors pour un industriel malin et peu scrupuleux, toute la ligne de logistique est extrêmement importante. Si un industriel possède des filiales ou des sociétés amies dans d'autres pays, ce sera beaucoup plus facile pour lui de s'arranger en cas de pépins. Par exemple, l'Europe a décidé d'un embargo sur la production animale chinoise, car il y avait trop d'antibiotiques dans les produits. Il suffit de demander du coup à un ami vietnamien d'acheter le produit, parce que le Vietnam, lui, n'a pas d'embarco. Et ensuite de faire livrer le produit en Europe, avec l'étiquette Vietnam, bien sûr, qui n'a pas de problème avec l'Europe. Du coup, suite à ce chapitre, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est forcément de privilégier les produits locaux, ou en tout cas proches de chez vous, européens. Et du coup, on évite les produits en Europe. Chapitre 23, les pesticides. Alors, Christophe Busset a fait face à 300 tonnes de thé vert de Chine bourré de pesticides, ce qu'il cite lui-même comme des doses à tuer un cheval. Heureusement, ces lots sont bloqués par l'inspection des fraudes, et puis quelques jours après, pour une raison inconnue au bataillon, il décide de laisser finalement passer ces lots. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Tous les fournisseurs de thé vert de Chine ont été contrôlés, et tous comportaient des taux de pesticides hyper élevés. Et du coup, d'après l'auteur encore une fois, qu'est-ce qui a dû se passer ? C'est que les instances de chaque pays ont décidé de laisser passer ces lots, tout simplement pour ne pas froisser l'économie avec la Chine. Chapitre 24, SOS Vormichong. Tout ce qui est huile alimentaire fait partie de ce qu'on appelle des commodités. En France, on prélève une taxe qu'on appelle la BAPSA. C'est une taxe pour les budgets annexes de production agricole et sociale au profit du régime de non-salariés agricoles. Pour chaque kilo vendu en France, l'industriel doit payer entre 8 et 18 centimes d'euros. Et du coup, pour ne pas payer cette taxe, qu'est-ce qu'on fait ? On fait appel à la filiale amende qui va envoyer le même produit sous format SOS Vormichong. Chapitre 25, on fait la chasse au gaspillage, mais version industrielle. Alors là, toute la question se pose de comment valoriser les sous-produits pour ne faire aucune perte d'argent et de produits. Et bien tout simplement, tous les fruits qui sont récoltés, qui sont abîmés, vont être transformés au format compote, jus de fruits, yaourt, confiture. Par exemple, toutes vos framboises qui seraient gentiment habitées de petits verres vont être broyées et transformées en compote. Et bien sûr, on va y ajouter des conservateurs, comme par exemple le sorbate de potassium ou encore le benzoate de sodium, bien sûr. Et bien sûr, on applique le même procédé aux légumes qui eux vont être hachés, broyés et servir du coup à la préparation de vos plats industriels. Chapitre 26, la technique du glazing. Alors la technique du glazing, en fait, ça va être simplement de protéger un produit congelé contre le dessèchement. On utilise ça pour tout ce qui est crevettes, fruits de mer. Et le problème, c'est que donc en fait, c'est un produit qui va être trempé dans l'eau et congelé. Le problème, c'est que l'eau qui enrobe ce produit n'est pas juste de l'eau, c'est une eau pleine d'additifs, bien sûr, pour conserver le produit. Une autre technique consiste à injecter directement l'eau dans le produit lui-même avec ses additifs. Du coup, ça fait augmenter le poids du produit et du coup, le prix du produit aussi. Chapitre 27, de la confiture, de fraises, sans fraises, j'en peux plus, ça me défite. Alors ici, en plein Covid, ou en tout cas en sortie de Covid, mais on est toujours en plein dedans, mais également les tempéries, de manière générale, influent énormément sur les produits. En gros, la terre, tout ne se déroule pas toujours comme prévu, ça c'est le principe de la vie. Et du coup, ça arrive aussi pour les aliments. Quand il y a eu des intempéries, on est en termes industrielles, ce qu'on appelle en temps de crise. Et du coup, les industriels, ils doivent se préparer aux fluctuations de prix qui vont arriver pendant ou après la crise, en fonction du type de crise. C'est comme ça qu'on se retrouve par exemple avec de l'achat d'amandons d'abricots. L'amandons d'abricots, c'est qu'on connaît le noyau, qu'on va vendre pour des amandes. Bien sûr, pour respecter la législation, on va devoir faire figurer ce mot amandon sur le produit. Heureusement, peu de gens retournent le paquet pour regarder les ingrédients. On va mélanger cette base avec du fructose, des arômes, des colorants et des autres artificiels pour que cette supercherie fasse crème toujours. Et en parlant de fructose, il faut savoir que le fructose est obtenu à partir de céréales, que ce soit le blé ou le maïs, et qu'on l'insère dans de nombreuses compositions de produits comme par exemple les boissons, sucrés bien sûr, la crème glacée, les viennoiseries, les soupes, les confitures. Le fructose ou le sirop de fructose est extrêmement intéressant pour les industriels parce qu'il est beaucoup moins cher que le saccharose, comprenez par là le sucre de table. Et mieux encore, il sucre plus fort en termes de sensations que le saccharose. Je vous passe les besoins corporels que nous avons. Le corps n'a pas besoin d'autant de fructose. Je tiens à rappeler que l'OMS, l'Organisme Mondial de la Santé, recommande 25 g de sucre par jour, en moyenne pour un être humain en bonne santé, et adulte. Faites les calculs. Et une étude a démontré surtout que la consommation excessive de fructose est à l'origine du diadette de type 2. Et du coup, ce fructose peut être remplacé par exemple dans la confiture de fraises dans laquelle il n'y a pas de fraises, pour vous faire croire que c'est de la confiture de fraises. Mais en fait, ça n'en est pas. Il n'y a que du fructose et c'est mauvais pour vous. Chapitre 28, la délocalisation. Bon, c'est un secret pour personne. Quand on délocalise une industrie, c'est pour que ça nous coûte moins cher, faire des économies, bref, tout ce qui tourne avec l'argent. Mais comment est-ce qu'ils font surtout pour ne pas éveiller les soupçons ? Eh bien, c'est très simple. On annonce les mauvais résultats. Ensuite, la fermeture de l'usine, le plan social, le chômage, etc. Et en parallèle de ça, bien sûr, l'industriel aura déjà en amont choisi le nouveau pays qui va accueillir la nouvelle usine. Et du coup, il aura déjà mis en place toute la logistique. Pourquoi il délocalise encore une fois ? Pour que ça coûte moins cher et surtout vendre là où on demande du produit. Chapitre 29, les supermarchés. Comme je vous disais dans l'intro, le monde de la GNS, donc grande et moyenne surface, comprenez par là tous vos supermarchés, c'est la guerre. C'est vraiment le champ de bataille. Tous vos fournisseurs, tous vos industriels vont devoir payer pour être référencés. Pour tout ce qui est publicité, pour toutes les opérations, pour les anniversaires de l'enseigne, parce que non, c'est pas l'enseigne qui paye, c'est pas l'enseigne qui vous fait des promos, c'est l'industriel. Ou encore, on peut menacer pour que l'industriel garde sa place en rayon. Et non, ce n'est pas interdit par la loi, malheureusement. Et donc, comme je vous le disais, pour pouvoir pallier à tout ça et faire face à toutes ces potentielles pertes, l'industriel doit trouver les astuces pour faire baisser ses coûts et du coup, maintenir une marge en comptant ses mises en avant, promos, anniversaires, la fête de Noël, Halloween, bref, toutes les occasions sont bonnes pour les supermarchés, de vous faire des super promos qui ne vont bien sûr jamais venir de leur côté, mais plutôt de l'industriel, qui eux, malheureusement, doivent se saigner pour ça et qui s'équipaient encore une fois, c'est vous, c'est moi. Vous avez aussi tout ce qu'on appelle les marques blanches. Alors les marques blanches, qu'est-ce que c'est ? C'est la marque tout simplement du distributeur, la MDD. Tout simplement, bien souvent, ces distributeurs ont deux manières de faire. Soit ils copient les grands, donc les grandes marques, et vendent le produit avec la même recette, mais des produits de qualité inférieure. Soit ils demandent à des grandes marques de faire le même produit avec la recette directement et du coup, l'industriel, lui, doit faire valoir ses prix et du coup, va trouver des produits de qualité inférieure. Mais il arrive, je ne vais pas en citer, qu'un produit soit exactement pareil en marque et en MDD. Vous achetez la même chose, sauf qu'il y en a un qui est 50% moins cher. Et par exemple, vous pouvez avoir certaines pâtes à tartiner, par exemple, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui a tout de même 13% de noisettes en contenance, et la MDD, donc marque du distributeur, va en avoir que 5%. Et comment on cache ça avec du cycle ? Pour le miel également, on peut passer d'un soit 60% miel, 40% glucose, à 20% miel, 80% glucose. Et bien sûr, on ajoute de la roulume de miel et du caramel pour la couleur, pour que ça passe inaperçu. Et le dernier chapitre, coupable mais pas responsable. Faire de la qualité, sa demande, de l'organisation, c'est compliqué et c'est cher. Et les industriels ne le feront pas tant qu'ils ne seront pas poussés à le faire. Tant qu'on ne fait rien, ils vont continuer de fournir simplement ces papiers qui sont OK avec la répression des fraudes, pour que ça passe. Et puis de temps en temps, il y en a un qui se fera coincer, tout simplement. Et on va continuer comme ça. Alors comment changer ça ? Et bien tout simplement, les journalistes devraient aller chercher un petit peu plus de détails et faire malheureusement exploser un petit peu plus les scandales. Et surtout, et ça c'est moi qui le dis, c'est de votre responsabilité et c'est de la mienne, de changer notre consommation. Je vous le dis parce que c'est mon régime alimentaire, et que c'est forcément parce que ça me concerne particulièrement, que je le vois de plus en plus. Il y a une espèce de prise de conscience dans la société. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas cette impression, mais je le vois dans les rayons des supermarchés. Je pense que les gens consomment de moins en moins de viande, ou en tout cas qu'ils se rapprochent de plus en plus d'une consommation locale. C'est pour ça que dans les rayons de supermarchés, je suis super contente, parce que ça ne fait pas 40 ans que je suis vegan non plus. Ça va faire 4 ans. Mais je vois de plus en plus d'offres vegan. Tout simplement, par exemple, il y a des marques comme Ben & Jerry's, qu'a sorti vegan, Magnum, qu'a sorti un truc vegan, il y a même 4 ans, ce n'est pas si long, 4 ans, c'était impensable. Et ça vient aussi du consommateur qui veut diminuer un petit peu ses produits industriels, et qui du coup va se tourner vers une idée vegan, en pensant que vegan, ça veut forcément dire bon pour la santé. Ça, c'est un autre débat, et je vous ferai une autre vidéo. J'essaierai de vous la lister là, quand elle sera sortie, pour que si vous voyez la vidéo après, vous puissiez aller la voir. C'est encore une fois du marketing. Vegan ne veut pas dire sain. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de produits d'origine animale. Il ne faut pas se laisser berner. Si vous demandez à un industriel, si vous diminuez votre consommation de viande, ne vous inquiétez pas les industriels, ils vont rebondir et ils vont créer des produits industriels qui ne sont pas à base de viande. Pour autant, ça ne règle pas le souci. Pareil, vous avez... Je ne vais pas taper du doigt sur Leclerc, mais Leclerc qui met en avant tout sincèrement les produits de nos régions, comme ils le disent. Ce n'est pas vrai, c'est beaucoup d'industrialisation, encore une fois. Si vraiment vous voulez changer ce mode de consommation, cette industrie intempestive qui tourne autour de nous, il faut se renseigner. Ça demande du travail, ça demande de retourner le produit, ça demande de regarder les ingrédients, ça demande de regarder les origines, ça demande un effort. Mais il y a beaucoup à y gagner, non seulement sur le futur de vos enfants, si vous en avez, ou de futur de vos futurs enfants, si vous n'en avez pas encore, mais également sur votre santé, sur la santé de vos proches, sur la santé des gens que vous aimez, le bien-être de la planète, de plein d'autres choses. Donc faites cet effort de vous instruire. Je ne demande pas à tout le monde d'être vegan du tout, ce n'est pas du tout mon but, mais si vraiment vous voulez consommer tout ce qui est fromage, ou produits animaliers, ou n'importe quoi, même vos fruits et légumes, s'il vous plaît, rapprochez-vous des circuits courts, parce que, comme je vous l'ai cité dans les différents chapitres, plus le circuit est court, plus il y a moins de possibilités de fraude. Également, encore une fois, j'en ai cité dans un de mes articles, n'hésitez pas, je vais vous mettre en barre d'infos, je vous liste les 5 astuces pour détecter un peu les coups de pute dans les aliments. Un produit qui contient plus de 5 aliments, ce n'est pas possible, on ne peut pas, ce n'est pas naturel, ce n'est pas humain, on n'est pas là pour ça, en fait. On a un train de vie qui est beaucoup plus agréable que si on était encore dans la nature à devoir chasser. Clairement, mais là, on est en train de se dénaturer en mangeant des produits qui sont mauvais pour nous, qui nous explosent la santé, qui nous explosent en plus notre mental, notre bien-être, parce que ce n'est pas juste une question de physique et de santé, c'est que ça attaque votre cerveau et ça attaque plein de choses. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup d'efforts à faire, mais si je peux vous donner qu'un seul conseil, c'est de favoriser le circuit court, le local au maximum, et en tout cas l'Europe, parce qu'on a de la chance d'être en Europe. Il y en a beaucoup qui tapent sur l'Europe, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a de la chance d'être en Europe ? Favoriser les produits européens. Moi, je suis belge, donc là, je suis en Belgique, alors à laquelle je tourne, autant vous dire qu'ici, on ne fait pas pousser du kiwi. Je n'aurai pas de kiwi, bien sûr, je n'ai pas envie de plus jamais manger de kiwi de ma vie, mais forcément, je vais favoriser du kiwi de France, d'Espagne, peu importe, mais un produit européen dans lequel je suis sûre, en lequel j'ai confiance, parce que la législation européenne est beaucoup mieux. Voilà, bon, j'espère en tout cas que ça vous aura inspiré. Encore une fois, pour ma part, je tiens à le respécifier sur cette chaîne, je parle beaucoup d'alimentation saine, etc. Je limite au maximum les produits industriels, je ne sais pas de quand date la dernière fois que j'ai mangé un produit industriel. Limite, les seuls produits vraiment que j'achète au supermarché, c'est du chocolat et tout ça, parce que ça serait un peu chiant de le faire moi-même. Du yaourt de soja, c'est vrai, je ne le fais pas moi-même. Mon tofu, je ne le fais pas moi-même, mais globalement, j'achète quasi tout en vrac, même les pattes, je n'en fais pas tant que ça. Et quand j'en fais, avec ma famille, elles sont souvent fait maison. Donc, vraiment, privilégiez le fait maison. Je sais que ça prend du temps, mais vous avez tellement à y gagner. Voilà, encore une fois, soyez plus intelligent, ne vous laissez pas avoir et je vous conseille fortement de lire ce livre. Je vous mets en barre d'infos un lien. Voilà, j'espère que cette longue série de vidéos vous aura plu et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo parce que je vous dis ça, j'ai tourné la vidéo en une fois mais je suis sûre que je vais la couper. Donc, voilà, si vous tombez sur cette vidéo, je vous aurai mis les autres liens là. Et puis, encore une fois, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, bien sûr, de liker, vous abonner, cliquer sur la cloche parce que ça me fait extrêmement plaisir et puis commenter. Je vous laisse libre cours à votre débat en commentaire. Amusez-vous, n'hésitez pas encore une fois à aller acheter le livre pour le lire, partager le au maximum, partager cette vidéo au maximum pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce que l'industrialisation est montée en puissance pendant certaines années où on a vu vraiment la vandalisation qu'on doit continuer comme ça. Il y a beaucoup de mots qui sont cachés et il est temps de changer tout ça. Et encore une fois, c'est vous, c'est moi qui avons le pouvoir entre nos mains. Alors, reprenons ce pouvoir et avançons ensemble en bonne santé. Salut ! Sous-titrage ST' 501